Journée d'action nationale prévue jeudi, cette fois-ci, avec des opposants à la réforme des retraites qui ne veulent surtout rien lâcher et maintenir la pression. Exemple avec cette action coup de poing, des cheminots tout à l'heure dans les locaux de Black Bloc à Paris. La multinationale américaine, on le rappelle, spécialisée dans la gestion d'actifs. Voilà pour ces images de cheminots qui ont donc pénétré les locaux de Black Rock. Et nous allons joindre par téléphone en direct Rebecca Follet. Bonjour, merci d'être en direct dans Midi News. Vous avez assisté à cette scène, vous avez été le témoin de cette action coup de poing, des cheminots. Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Bonjour, oui, en fait, nous on est situé tout au centre de Paris. On a vu tous les gravistes qui sont venus dans le bureau. C'était tellement étonnant pour beaucoup de gens qui travaillaient dans ce bureau, qui sont des étrangers, c'est sûr. Et du coup, ils sont venus, ils ont sauté des tourniquets, ils ont passé devant. Il y a deux hommes qui ont la sécurité devant, ils ont passé directement devant. Ils ont hurlé après tous les gens qui ont commencé de sortir du bureau. Ils avaient un peu la gaz des torches et la gaz acrymogène qui sortaient. Et là, on est tous bloqués dans notre bâtiment toujours. On ne peut pas sortir, il y a la gaz dedans. Et c'est difficile à respirer. Et voilà. Alors, on imagine que la situation est inquiétante, vous le disiez. Vous devez rester pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, confinés dans les locaux de Black Rock. Quelles sont les réactions autour de vous ? Est-ce qu'il y a de la peur ? Et surtout, très certainement, des questions encore sans réponse. Tout à fait. Du coup, moi, j'étais en train de prendre un café avec des collègues. Du coup, il y avait la peur qui montait, qu'on a vu tous ces gens qui ont dépassé à la sécurité devant. Et là, il y a une ambiance très bizarre. Les gens qui ont très peur dedans, là, qui sont bloqués. Et c'est la première fois qu'on a vu un truc comme ça ici. Et surtout, que ce n'est pas possible de sortir du bâtiment. On est tous en train de regarder par la fenêtre ce qui se passe devant la rue, juste devant le bâtiment. Avant, il y avait les CRS devant. Et là, c'est surtout une ambiance de peur, c'est sûr. Alors, on en est au 34e jour de grève. Cela ne vous avait évidemment pas échappé. Vous travaillez donc à Paris. Est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que vous soutenez, vous pouvez vous mettre à la place de ces cheminots, de ces opposants à la réforme des retraites qui mènent ce genre d'action coup de poing un peu et qui prennent aussi par surprise les salariés, comme ça a été votre cas tout à l'heure ? Oui, tout à fait. J'avoue que c'est tellement différent pour nos étrangers qui bossent ici. Je travaille avec... Enfin, la plupart sont des internationaux de partout. J'essaie d'expliquer aux gens que je connais aux États-Unis d'où je viens. Et j'avoue que c'est très étonnant pour nous et tellement difficile à comprendre différemment par rapport à ce qu'on a aux États-Unis, c'est sûr. C'est très différent, bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez le comprendre ou est-ce que ça vous est totalement étranger ? Je dirais que je comprends que c'est un système différent en France et que c'est sûr que là, je comprends que la qualité de la vie, la protection des employés, c'est mieux en France. C'est un peu en manque, ça, aux États-Unis. Donc, on comprend, mais la structure politique du pays, c'est différent. Alors, c'est difficile de comprendre aussi comment les gens peuvent venir dans le bureau là où on est tranquille et plus tranquille là maintenant. Merci beaucoup, Rebecca Follet. Merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes donc pour le moment confinée dans les locaux de BlackRock à Paris après cette intervention coup de poing des cheminots. Patience, courage à vous et encore merci. Voilà pour ce témoignage. Et puis, il y a aussi le mouvement qui se durcit du côté des raffineries avec l'angoisse qui monte du côté des automobilistes. Les stations-services pourront-elles être à sec ? Les syndicats envisagent de bloquer sept sites sur les... Merci. 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 Merci.